Ceux que j'avais connus en 1992 avaient presque tous disparu. Les derniers témoins de cette époque aventureuse, je pouvais les compter sur les doigts d'une seule main. C'est à 90 ans qu'on fait ce constat cruel, qu'il n'y a plus personne de votre génération autour de soi. À l'âge de 48 ans, j'ai dû apprendre à être un vieillard. Il y a un avant et un après, cette minute 49. Je voulais aussi essayer de tenter de faire ressentir au lecteur ce temps qui s'écoule, seconde après seconde. Une minute 49 secondes, pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le temps très court qui s'est écoulé entre l'arrivée des assaillants dans les locaux de Charlie et leur sortie. Il a fallu trois ou quatre années de réflexion, de gestation, de réflexion personnelle pour, je dirais, y voir un peu clair. Et pour tenter d'écrire quelque chose de lisible aussi, qui soit aussi compréhensible pour le plus grand nombre. Parce que la difficulté, c'est comment transmettre au lecteur le chaos et le désordre. Quand on est victime de violence, dans un premier temps, on a envie de tourner le dos à cette violence et de ne plus en parler. Mais autour de soi, on voit toutes sortes de gens qui parlent de l'événement, puisque c'est un événement qui a un rafentissement énorme. Donc à la fin, on se dit, mais finalement, il y a des choses que j'ai ressenties, que j'ai vécues, dont personne ne parle. Ce que j'ai envie que les lecteurs retiennent, c'est beaucoup de choses très diverses, très variées. C'est de leur faire sentir la sensation du chaos qu'on ressent quand on vit un événement comme ça, quand on subit un événement comme ça. Et c'est cet inconfort de se retrouver vivant au milieu des morts. On se dit pourquoi on est vivant, pourquoi les autres ne le sont plus. Et on est en fait écartelé entre la vie qui est à nouveau là et la mort des autres autour de vous, qui est aussi là et qui sera toujours avec nous.